Et bien salut tout le monde de la 6BSK et aujourd'hui on se retrouve boissons d'aventures sur, sur la COD, le DLC, le Sœur de l'Atlantique. Wouhou ! Comment j'y vais ? Adonis, peut-être que c'est enfin la fin ? Je suis curieux, si je l'attaque là il se passe quoi ? Oh on peut pas ! Je pourrais tellement finir le jeu en faisant ça, c'est le pire. Il va me dire, il n'y a pas de chemin pour rejoindre le point. Ok ! I believe in you pile poil ! On pourrait tellement finir le jeu là, genre pam pam pam, hop on l'a niqué et c'est bon ! Et après je deviens la nouvelle gouvernante de la zone. On peut voir que je crois qu'elle est toujours pas motivée à courir plus vite hein ! Fais un petit tournant alors, faut juste faire une putain de ligne droite ! Ah les GPS, c'est magique ! Bon je sais absolument pas où je vais là ! J'aurais pas juste pu passer sur la droite là ! Bref, c'est pas moi qui décide, c'est le GPS ! Allez, dis moi que c'est la fin là ! Je n'ai jamais souhaité ça ! Je n'ai jamais souhaité ça ! Si j'ai fait de ce monde un paradis, c'était pour le rendre supportable ! Et tu es arrivé ! Tu m'as fait m'épanouir ! Je t'en prie, laisse-moi partir ! Si tu tenais vraiment à partir, tu l'aurais déjà fait. À moins que tu aies oublié. Je me demande si Aphrodite t'aimerait encore, si elle savait à quel point tu es lâche. Tu ne vas pas changer d'avis, n'est-ce pas ? Elle a raison, je suis un lâche. Elle m'a offert l'occasion de partir, une fois. Il me suffisait de combattre et je n'ai pas pu. Désolé, je ne peux pas, c'est trop pour moi. Adonis, je serai à tes côtés jusqu'au bout. Ne m'abandonne pas maintenant. Tu as raison. Le grand talent de Perséphone est de nous faire oublier ce que nous aimons. Pour que nous n'ayons jamais envie de partir. Réveillons leurs souvenirs, d'accord ? Tu trouveras au pied du palais des Colosses une invention d'Hermès, volée dans son atelier. On dit qu'elle détruit tout ce qu'elle touche. Et qu'allons-nous détruire ? Perséphone conserve ses Colosses assoupis au sommet du palais. Apporte-y cet objet et veille à ce qu'ils ne puissent plus se réveiller. La fumée indiquera à tous les campements de rebelles que le moment est venu de frapper. Parfait, en route. Essaye de ne tuer personne. Un succès sans donner la mort ni être vu ralliera davantage de sceptiques à notre cause. Ouais, là t'as rêvé, hein. Ouais, ouais, c'est de ne tuer personne. Ouais, je m'appelle Cassandra, je suis une spartiate, hein. Je suis pas Altaïr, hein, c'est bon. Va te chercher un autre guerrier assassin. Ouais, franchement. Je vous jure. Je vais faire 2 matchs, je vais me faire spotter, vous allez voir. Ok, donc je vais ramasser ça. Et je vais l'amener où ? Je vais aller où mon objectif. Je vais y avoir personne. Ok, là il va courir à 8 avec ça, hein. Où est-ce que je vais Lucette ? Ah bah oui, t'en est pas plus compliqué. Ah bah oui, t'en est pas plus compliqué. Ah bah oui, t'en est pas plus compliqué. Mais comment je fais pour grimper avec ça ? Ah bah oui, t'en est pas plus compliqué. Ah ben, t'en est pas plus compliqué. Ah, quelque chose bloque ! Ah bah... Blague ? Quelque chose bloque. Donc en gros je dois y aller à patte d'abord et après seulement je pourrai c'est ça ? Ah ! Take him away ! Ok ! Alors, je fais quoi là ? A part tuer tout le monde ! Et fuck l'infiltration ! Tout ça a causé ça quoi ! Vous n'avez pas même pas à me dire que si je veux avoir la very super good ending, il faut impérativement que... Et lui il a commencé pour esquiver franchement ! Ah ! Ça rentre ! Que tout le monde aurait été vachement plus vite hein ! Et plus c'est impossible ! C'est parti ! C'est parti ! Putain ! Toi t'es tellement simple en vrai ! C'est pas ici ? Ah si t'es ici ! C'est pas discret ! Ah c'est un piège ! J'ai oublié ça ! Allez ! T'as personne ! T'as personne ! Pourquoi j'ai une lance ? Pourquoi j'ai une lance ? Je l'ai pas équipé ! Ah ! Non c'est vrai j'avais une lance ! Ah mon dieu ! J'ai reçu une pomme verte ! N'oubliez pas ! 5 fruits et légumes par jour ! Vous allez partir. Non ! Ah bah ouais, j'ai pas fait ! Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est... C'est bon. C'est ça ! On reste à peu ! On reste à peu ! Tu m'as dit... C'est bon ? Du coup je peux lui reculer ! Pfff... Du coup je peux lui reculer ! C'est parti. Descends Cassandra ! Descends ! Descends Cassandra ! J'ai dit ! C'est ma gueule là ! Alors enfin ! Yééé ! Putain, il m'envoie où le jeu là ? Eh ? Sérieux ? Ça va à quoi je vois ton chemin alors ? Allez ! Comment je vais où ? Ça va être pas plus compliqué ça ! Comment je vais là-bas ? J'vais prendre la petite branche d'arbre là-bas, c'est ça ? Oh putain, qu'elle s'en prend d'ici ! Oh là, elle saille aussi ! Eh ben ! On va peut-être en venir qu'on doit faire tout ce trajet sans tuer personne ! Ah ! Euh... Ouais ! Ouais, j'ai problème là ! Eh putain, c'est pas ce que je voulais que tu... Cassandra ! Euh... J'suis pas sûr que ça marche, mais bon... Non, ça marche pas ! Là, j'suis légèrement dans la merde ! Comment j'fais pour remonter, maintenant ? Ouf ! Ah, Cassandra ! Cassandra ! Dis-moi pourquoi tu sais pas faire ça ! Ah... Si vous dites qu'il faut amener ces trucs-là... Hmm... Ça ne bouge pas ! Ah, vous avez mis comment ces trucs-là ! Et what ? Pourquoi y'a une... Quoi ? Comment je passe du coup, là ? Allez, c'est bizarre ! On est d'accord que je peux passer par les fenêtres ! Je vais pas venir Cassandra peut passer travers ça ! Alors, comment je suis supposé passer ça ? Ok... Un jour, ça se pète à la flèche, parfois ça se pète pas... C'est au petit bonheur la chance, tu vois Lucette ! Ok, bon, ça mène en haut ! Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ! C'est ça ? Tu sais pas ! À notre première rencontre, j'ai ri quand tu as dit que tu voulais quitter l'Élysée. Et maintenant ? Je plains la divinité qui veut t'en empêcher. Alors, que vas-tu faire ? J'ai certaines choses à préparer avant notre assaut final contre le palais de Perséphone. Je veux dire, une fois que tout sera fini. Je vais quitter l'Élysée entre les mains du peuple. Ensuite, je gagnerai directement l'Olympe, dans les bras de mon amour. Ça ressemble au paradis. Tu as été une amie. Je ne m'attendais pas à en trouver une ici. Viens me voir avant que nous lancions notre attaque. La rébellion sera bientôt prête à passer à l'action. Il faut que j'aille voir si Ekat est revenu. Et obtenir des réponses. Non ! Lance directe ! Attaque ! C'est où ? On y va maintenant ! Alors, pop, 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 pop... Oh bah il y a un petit affaire à côté ! Ah, c'est encore l'autre faux-là que ces parchemins à les couilles, là ! On va essayer de trouver la clé pour voir où le portail, pour voir repartir. Hmm... Le sort de l'Atlantide, ça va être qu'il va être détruit par les mains. C'est ça, le sort de l'Atlantide ! Persephone ? Je cherchais Ekat. J'ai peine à imaginer pourquoi, mais... Peu importe. Sais-tu... Ce qui est le plus éprouvant pour moi ici ? Euh, non. C'est d'ignorer à qui faire confiance. Depuis que ma mère Déméter me l'a envoyée, Ekat a été ma meilleure amie. Mais après cette histoire d'eau du laitée, j'avoue que j'ai gardé un oeil sur elle. Ekat m'annonce toujours où elle va, sauf cette fois. Mes espions me disent qu'elle est sur le point de réapparaître pour une rencontre secrète au domaine d'Iphigénie. On dirait que cette rencontre n'a plus rien de secret. C'est là que tu entres en scène. Espionne-la, et viens me rendre compte. Je te fais confiance. Ne me déçois pas. Oh, non. Elle est où ? Elle est au domaine ? Oh, merde. On est vraiment obligé de l'espionner. On ne peut pas juste lui dire « Ah, il y a machin qui disait que pour toi, gna gna gna. » C'est qu'est-ce que ? Parce que d'à côté, on veut partir, on veut monter une réunion contre Persephone, mais bizarrement, Cassandra ne monte aucun... aucune... j'ai envie de dire rebelle attitude face à Persephone, quoi. C'est ça le problème ? Je dois rester hors de vue. La voilà. J'ai checké un truc. Il n'y a que ça, ici. Il a le dos tourné ou il est en face ? Il a mal à voir. Mais que l'un bouclé, je dirais que l'a. Ça va voir bien. Comment ça, elle est en sous-sol ? Elle est où ? Ah ! Je me demandais quand tu arriverais, Serrurier. Tu sais que je préfère mettre des clés. Ta maîtrise des mots est toujours aussi éblouissante. D'où ma surprise quant à ta modestie. Tu sais pourquoi je suis ici, Ecate. Il faut que nous parlions de notre nouvelle amie, la Gardienne. Ne t'inquiète pas. Je n'ai pas parlé à Cassandra de la clé des enfers que tu as déguisée sous la forme du collier de Rose. Pourquoi voudrais-je qu'elle court au palais de Persephone ? Il n'est pas question de ça. Je sais que vous avez passé beaucoup de temps ensemble et agi à l'encontre de Persephone. C'est Cassandra qui a agi contre Persephone, pas moi. Du moins, c'est ce que pensera Persephone quand j'en aurai terminé. Je sais que tu as plus que quiconque l'oreille de Persephone. Mais les histoires que tu lui racontes n'ont rien de vraie, n'est-ce pas ? Tu essaies de la chasser du pouvoir. Hermès, tu sais que son désir de contrôle la transforme. Tu as dû remarquer que Persephone avait changé. La seule qui désire le contrôle, c'est toi. Pourquoi ne la soutiens-tu pas ? C'est vrai, tu es jalouse d'elle. Faire tout ce que te dit Persephone, ce n'est pas l'aider, Hermès. Et encore moins obtenir ce que tu souhaites désespérément. L'un de nous est-il vraiment en mesure de l'aider après ce qu'elle a vécu ? Mais je ne suis pas un traître. Tu sais que j'aime Persephone comme une sœur, Hermès. Si je pouvais la libérer de l'Elysée, je le ferais. Mais le mieux que je puisse faire est de la délivrer de la corruption. Hé ! Tu n'es pas censé être ici, toi. Gardienne ! Hermès, nous devons partir. Comment je me suis fait virer ! Comme un cochon d'âne, quoi. Allez, 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 allez ! Hop ! Allez, salut ! Allez, suivez-moi maintenant ! Vous allez bien ? Ah, là, du coup, je suis un petit peu tenté de dire la vérité à Persephone, en vrai. T'as vu ce que tu grognasses ? Allez, là, va. Hum. Ah, je me tâte. Je me tâte, je me tâte. On verra bien. On verra nos choix. En tout cas, la clé des enfers, là, je n'ai pas compris. Hé ! Ainsi, c'était toi qui étais indigne de confiance. Hécat m'a parlé de ta trahison, y compris ton passage dans mon sanctuaire. Hécat cherche à me faire accuser. Je n'ai rien à voir avec cette intrusion. Tu es la seule à détenir la clé. Cassandra me l'a volée. Comme elle a volé ce qu'il restait d'eau du laité dans la grotte. Je sais que vous avez toutes deux participé à la distribution d'eau du laité. Mais c'est toi qui l'as remise à cette femme. La vérité, c'est que l'Elysée est la cible de troubles depuis ton arrivée. Ce n'est pas une coïncidence. Manifestement, tu essaies de renverser Persephone. Je lutte peut-être contre Persephone, mais pendant tout ce temps, tu m'as aidée. Ah ! Tu viens d'avouer ! Tu essaies de me renverser ! Tu ne peux pas croire à ces mensonges. Une oratrice a rejoint les rebelles de l'héritage de Deucalion, après avoir bénéficié de l'aide de cette étrangère. Le moment est des plus étranges. En outre, un rassemblement de tes plus fervents partisans a récemment été visé. Oui, personne n'a eu à en souffrir. Mais on a trouvé de l'aconite dans le vin. Ta spécialité, si je me souviens bien. Étrangement, mes dernières réserves m'ont été volées juste avant ce banquet. Pas par moi. Est-ce alors par coïncidence, étrangère, qu'on a vu quelqu'un correspondant à ta description fuir le banquet des partisans ? Cassez ! À ce stade, j'ai toutes les raisons de vous soupçonner l'une et l'autre. Et Kat est ma plus ancienne amie dans les enfers. Je l'ai longtemps crue la plus fidèle. Donne-moi une seule raison de te croire plutôt qu'elle. Et Kat a toujours été jalouse de toi. Elle veut s'emparer de ton pouvoir sur l'Elysée. Tu ne vas quand même pas croire une étrangère plutôt que moi ? Perséphone ! Et Kat a raison. Il faudrait que je sois folle pour accorder du crédit à tes paroles. Depuis ta venue, ce paradis n'en est plus un. Tu n'es plus la bienvenue dans mon palais. Nous avons appris que les rebelles de l'héritage de Deucalion faisaient mouvement. Plus tard ! C'est urgent, ma reine. Bien. Je m'occuperai de cela plus tard. J'aurais dû savoir que tu me poignarderais dans le dos. On ne trahit pas quelqu'un pour qui on n'a jamais ressenti de loyauté. Que vous évitez qu'on me voie ici. Ah ouais, du coup, je n'ai plus le bienvenu, moi. Ah ouais, du coup, je pars comment ? Bon, du coup, la prochaine mission, elle est où, là ? Non, mais vous foutez de ma gueule ! Quoi ? Eh non, 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 là, je ne suis vraiment pas d'accord, par contre. Donc, vous me permettez d'aller jusqu'à quasiment la fin du jeu ? Ok. What ? Attendez, je n'ai pas rêvé, là. Regardez. Regardez, quand je vais ici, je tombe. Tour de rire. Donc, vous me permettez d'aller jusqu'à ce point du scénario, où est-ce qu'on est quasiment à la fin, pour, au final, me dire « Ah, tu n'as pas fait ça ? » Ah, ben, désolé, tu ne peux pas faire la fin. Ah, c'est bête-noi, ça. Oh. Non, même pas une petite pièce qui se lance quand je ne suis plus à portée, hein. Non, que dalle. Alors, ça, c'est vraiment rageant. Honnêtement, c'est vraiment mais rageant. Bon, mais du coup, je vais faire ça en off. Pas trop le choix. La vraie, c'est que là, on a donc trois trucs à la con à les apprendre, qui, apparemment, sont totalement obligatoires. Et je ne sais même pas où on les trouve. Ah, tu me diras un petit coup sur la tête, on trouvera vite, mais bon. Ah, mais c'est énervant, ça, quoi. Franchement, le jeu ne nous oppose quasiment aucune résistance. Pourquoi est-ce que j'aurais besoin des quatre compétences pour pouvoir continuer le scénario ? C'est stupide. En plus, regardez. Alors, le champ... Le champ... Le champ d'Asphodel. Déjà, c'est où le champ d'Asphodel, hein ? Hein ? Hein ? C'est où ? Hein ? Hein ? Je vois ça où ? C'est pas là. C'est pas là, c'est pas là, c'est sûr. Putain, je pourrais juste la niquer, basta, quoi. Donc, c'est quoi dans la grotte, dans le Havre des Héros Morts ? Alors, déjà, on a toutes les conneries de... Ah, lui, il a un cheval robot. Cheval robot ! Oh, elle est classe, celle-là ! Oh, maman ! Hmm... Eh, pas mal non plus, celle-là, dis donc. Wouah ! Ah, celle-là, elle claque du cul. Oh, mais celle-là, elle claque du cul ! Peut-être me la prendre, plus tard. Ah, elle est là. D'accord. Putain, c'est hallucinant. Tous ces beaux trucs qui pourraient me motiver à commencer à jouer et les mettre en cash shop, quoi. Ah, ça, c'est énervant. Euh, bon. Euh, du coup, du coup, du coup. Passage de Gaïa, c'est quoi, ça ? C'est pas ça, on est d'accord. C'est où, alors ? La mâchoire engloutie du Styx. Nyeh ! Ah, chanteur, retraite de Païra. Apparemment, la mâchoire engloutie du Styx. C'est là, en fait. Ok. Donc, apparemment, ce sont les icônes d'assassins, là ? On est d'accord, hein ? La mâchoire engloutie du Styx. Allez, mes petits nounous. Je vais vous laisser ici. Vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de rakenroll. N'oubliez pas d'avoir la... OUI ! Attitude. Comme d'habitude, je meandidai. Vous connaissez la chanson, vous connaissez le déleton. Je vous laisse le p CEO. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ce sont le chao Giulia. Et booty booty. Et que l'amour du pays soit avec vous. Peace ! – Sous-titrage FR 2021